Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonsoir Séverine, bonsoir Gigi, bonsoir Sandrine, bonsoir Nathalie, bonsoir Guylaine, bonsoir Chantal, bonsoir Madi, bonsoir Marie-France, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui nous rejoindraient et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stamping Up dans les Yvelines, j'habite la commune de Plaisir et nous allons réaliser aujourd'hui un projet, comme d'habitude, créatif, des cartes pour aujourd'hui, mais uniquement avec des produits de la marque Stamping Up. Voilà, bonsoir, bonsoir, je vois que ça arrive encore, comme d'habitude, j'ai pas de retour, tout va bien, ça mouline, ça mouline, heureusement que je sais que vous êtes là. Bonsoir Daniel, bonsoir Marie-Paul, bonsoir Corinne, bonsoir Joël, bonsoir Estelle, ah les enfants sont chez les grands-parents, c'est bien ça, moi elles sont grandes, j'aimerais que j'ai de la chance. Ça va, merci Sylvie, mon dos se remet. Bonsoir Marie, bonsoir Brigitte, j'espère que vous allez bien en tout cas. Alors ce soir, on va réaliser des cartes de vœux et je voulais utiliser Joyeux Moment, je dois toujours en inverser. Par contre, on va utiliser uniquement les tampons pour ce soir. On a toujours une légère tendance, bonsoir François, bonsoir Marie, bonsoir Gigi, bonsoir Yann, vous arrivez encore, c'est génial. On a une légère tendance, surtout sur cet ensemble qui est vraiment magnifique, à utiliser beaucoup le plioir à gaufrage et le Dyes qui est assorti, qui fait des découpes sublimes, magnifiques. Mais je trouve qu'on a une légère tendance à négliger un petit peu ce set de tampons qui est sublime et les textes sont véritablement géniaux pour les fêtes. C'est top. Donc ce soir, on va réaliser des cartes de vœux et vous allez voir qu'en fait, ça va être hyper rapide et que vous pouvez en faire plusieurs. Et que comme on utilise notre imagination, elles seront toutes totalement uniques, puisque vous allez les faire avec vos couleurs, avec votre goût et surtout rapides. Si vous en avez une centaine à faire, c'est l'idéal. Vous êtes prêtes ? Allez hop, pendant le live, on est là. Et voilà. Alors je vous montre un peu ce que ça peut donner. Vous voyez, deux, trois brillants, un petit peu de couleurs et tout de suite, on a de jolies cartes pour les fêtes. Françoise, j'ai une petite mine. Alors Françoise, je t'explique. Je pars demain matin pour la Vendée. Et en fait, comme beaucoup le savent, ma famille est là-bas. Mais surtout, il y a le salon à partir de vendredi sur Nantes. Et donc, je vais être quatre jours sur le salon de Nantes. Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je proposerai en tout onze ateliers sur ce quatre jours, ainsi que mes collègues. Donc on a beaucoup d'ateliers. Et donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de préparation, puisque j'ai préparé de la home déco et un mini album et tout ça en kit. Donc j'ai beaucoup travaillé, mais ça va me faire un grand bien. Bonsoir, bonsoir. Je vois que ça arrive encore. C'est génial. Donc, au travail. Le code d'hôtesse, n'oubliez pas de l'utiliser si vous avez encore des commandes à passer. On est le 25. Il vous reste donc six jours pour pouvoir participer à la Tambola. Ne l'oubliez pas, puisqu'à partir de 80 euros d'achat, vous participez d'office à cette Tambola et ça vaut le coup. Donc, comme je vous le disais, ce set, ces découpes et ce pliore à gaufrage sont souvent ce qu'on voit de ce set de tampons, de ce lot. Et on voit un petit peu moins, je trouve, les sets de tampons. Donc, hop, 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 on va jouer avec ce soir. Alors, moi, je les ai mis sur mes blocs acryliques et on va travailler ensemble. Je n'ai plus... T'en as 99 à faire, Séverine. Ah bah, nickel. Donc, je n'ai plus aucun retour vidéo. J'espère que pour vous, tout va bien. Alors, je vous ferai des petits lives en direct, des ateliers. Mais oui, Estelle, bien sûr que je vais vous filmer. Vous me connaissez, je vais vous faire partager tout ça. Ça vous plaît ? C'est génial. Alors, on va commencer par prendre un brouillon parce que moi, je dépasse toujours un petit peu sur les côtés. Donc, on prend un petit brouillon. J'ai pris des bases de cartes. J'en ai coupé plusieurs déjà. qui font 9,5 cm sur 13,8. Donc, par rapport à une carte standard, vous voyez. Donc là, ça fait 21 cm avec un pli à 10,5 sur 14,85. J'ai découpé déjà des bases colorées pour assortir à mes cartes qui font donc 10 cm sur 14,3. Marie-Paul, je te contacte derrière, il n'y a pas de souci. On est d'accord ? Et dessus, hop, on pourra y mettre notre carte. Et donc déjà, on aura des bases très colorées. Donc, par contre, vous les choisissez, les papiers cartonnés colorés, dans les couleurs que vous allez tamponner vos fleurs. Donc là, par exemple, moi, j'ai utilisé du cerise carmin. Ah, il ne s'est pas mis, Armel ? C'est dommage. Et je ne peux pas le remettre derrière. Par contre, normalement, il se met automatiquement maintenant. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire. Je vais jeter un coup d'œil. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. D'habitude, il se met tout seul et là, il s'est enlevé. Merci, en tout cas, de me l'avoir prévenu. Je peux le remettre et maintenant, je sais comment on fait. Hop. Donc, je vous disais, suivant les couleurs que vous utilisez pour faire vos tamponnages, vous utilisez un fond assorti. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut varier et donc ramener de l'originalité sur nos cartes. Vous prenez votre petite base de cartes et je vais déjà faire avec vous celle que moi, j'ai faite de façon à vous montrer à peu près comment je l'ai imaginé. Et ce que je vous propose après, c'est d'en faire d'autres, tout simplement. Alors, je vais partir avec, hop, soyeuse succulente. Voilà. Ah. Ça ne se verra pas assez d'avantage, mais quand même. Ouh, je suis douée. J'ai revit pile poil dessus, je suis trop contente. Alors, en épinette. Voilà. Je vais essayer de peindre, hop, et on va partir avec du rouge. Bon appétit, Christine. Bonsoir, bonsoir. Normalement, je désactive les sous-titres. Après, il faut que vous aussi, vous les remettiez derrière. Et en cerise karma, on va ajouter. Et pourquoi il me faut une petite feuille. Voilà. Pas mal, non, déjà ? Un petit texte. Hop. Alors, je pense à toi en cette saison festive. Moi, je trouve ça très joli. Vous remarquerez que ma carte est quand même presque terminée. On est d'accord que je n'aurais pas mis longtemps. Bonsoir, Christina. Je pense qu'il faut que tu fasses des essais, Marion. Après, j'aurais tendance à peut-être, au niveau du plus clair, à mettre du riche raisin plutôt. Tu vois ? Pour varier. Riche raisin est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup. Et qui se marie très, très bien avec Vert Jardin. Bonsoir, bonsoir. Je vois que ça arrive encore. Je vais laisser celui-là là pour que je le repère. Niveau couleur. Donc, regardez déjà. Quelques brillants. Un petit fond. Et celle-ci est déjà terminée. Et quand même, pas mal, non ? Merci, Gigi. Donc, on va déjà coller celle-ci. Je mettrais bien du vert, moi, pour varier. Hop. En l'épinette. Ça va faire sortir, je trouve, le rouge, justement. Vous voyez ? Mais oui. Et vous vous en rendez compte, quand même, de la vitesse à laquelle j'ai vu ? Bonsoir, Marine. Oui, en effet. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Mais ne t'inquiète pas, Séverine. On va en faire une autre. On ne va pas s'arrêter tout de suite. Un live de 15 minutes, ce n'est pas moi. On va en faire une un petit peu plus compliquée, si vous voulez, avec une étiquette. Hop. J'avais sorti une paire faux pour en faire une. Donc, hop. Pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'en pensez-vous ? Oui, oui, c'est rapide et efficace. On est d'accord, Julie. Allez, on va rajouter quelques brillants. Donc, épinettes, enévrantes. Nickel, celui-là, pour tout à l'heure. Là, j'ai mélangé épinettes et soyeuses succulentes. Il y a un petit poil qui s'était glissé. Peut-être mon pull. Sympa, non ? Ça le fait pour les fêtes, on est d'accord. Et surtout, Marion, il est en français. Donc, franchement, il est top. Moi, j'aime beaucoup. On va en faire une autre. On va mettre nos tamponnages sur le côté pour faire un essai. Alors, épinettes. En soyeuses succulentes. Je vais m'arrêter là. Et en cerise karma, je vais ajouter. Est-ce que les feuillages pourraient aller avec une couronne ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison, Marion. Il n'y a pas de raison. Alors, une fois que j'ai ça là, il me faut... On va utiliser une perforatrice pour faire les tamponnages, l'étiquette. Ça, je le pousse pour ne pas être embêté. Ça là, si je rajoute... Avec une étiquette, ça va le faire. Alors, 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 il me faut... Il me faut pour bien faire... Un demi-pouce pour mon étiquette. Je vais faire une petite bande de papier. Je ne sais pas si ça va rentrer dans celui-là. Si, ça va le faire. Hop ! Il me faut... Un petit bloc acrylique. Celui-là va être trop petit. Alors, hop ! Je ne vois pas tous vos messages. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Donc, meilleur vœu. On va le faire en cerise karma. Laurence, tu devrais demander à ton ancienne marraine dans ces cas-là, tout simplement. Tu ne crois pas ? Je pense qu'elle te l'enverrait avec plaisir. Alors. Meilleur vœu. C'est nickel. Si, lui, il fait un demi-pouce... Je prendrai bien un rouge. Un trois-quarts de pouce. Alors, je vous explique. Cette perforatrice, elle permet de faire différentes étiquettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que ça, c'est ce que j'ai besoin là. Et je vais vous montrer avec une plus grande encore ce que ça peut donner. Alors, vous avez le choix entre ces deux décos pour les étiquettes. Si vous prenez, donc, deux centimètres et demi. Alors là, on marche vraiment en pouce. On n'a un peu pas trop le choix. Je vais être honnête. Bonjour, Corinne. Nouvelles sur les directs. Eh bien, ravie que tu aies pu nous joindre aujourd'hui. Hop. Je regarde toujours sur l'envers pour que ce soit bien positionné. Et regardez. Hop. Voici la découpe qu'on obtient. Quand on passe celle qui fait un trois quarts de pouce, on la glisse dedans. Moi, je regarde toujours sur l'arrière pour vérifier que ce soit bien centré. Hop. Et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ça amène vraiment le décroché idéal pour une étiquette. Ça fait vraiment superbe. Merci, Mag. Mais oui, il n'y a pas de souci. Et donc, pour celui-ci, donc déjà, je vais la mesurer, mon étiquette. Hop. Elle va faire, elle va faire 7 centimètres et demi. Hop. Je vais la glisser. Donc celle-ci fait plus que un quart de pouce. Hop. Si tu veux bien venir avec moi, cocotte, ça serait plus facile. Et voilà. Donc, regardez. Donc, soit en rouge rouge comme moi, soit en blanc. Et là, on est d'accord, ça va faire super joli. De façon à être sûr que l'étiquette soit de la bonne taille. Hop. On se sert de nos déchets comme petit guide. On va mettre, hop. Et ici, un petit point de repère. Voilà. Et je sais de quelle taille exactement a besoin de faire mon étiquette. Et je suis sûre que tout sera bien à sa place. Oui, elle est géniale, cette étiquette. Ah, bonjour, Guylaine de Bruxelles. Alors, sachez que ma fille va en Belgique le week-end prochain. Elle va faire un stage d'un mois. Je vais être un mois sans ma fille à la maison. Donc, si je déprime d'ici quelques semaines, vous savez pourquoi. Donc, voici ma jolie petite étiquette. qu'on va pouvoir coller dessus cette partie-là. Je vais la coller à plat et on va mettre des dimensionnels derrière. Oui, mais là, ça va être nickel, celui-là. Pour le coup, ça ne sera plus difficile du tout. Tu vas y arriver. Liège. Et voilà. Donc, on peut bien entendu raccourcir le haut et le bas si on a besoin. Mais comme ça, je trouve que ça va être pas mal. Et on va rajouter un petit peu de brillance sur notre projet. Alors, déjà, on va coller ça ensemble. Ça sera plus joli. Je ne l'ai pas inventé, Julie. C'est une Américaine qui nous l'avait montré sur un groupe et j'avais trouvé ça hyper pratique. Surtout quand on aime bien que ce soit centré. C'est quand même beaucoup plus joli. Et vous voyez, c'est les mêmes sets de tampons et on va en faire quelque chose d'un peu différent. Donc, suivant le matériel que vous avez chez vous, vous pouvez faire vos cartes de vœux sans difficulté quand même. Non, elle ne me ramène pas de chocolat, Brigitte. C'est totalement interdit de me ramener du chocolat. Vous ne vous rendez même pas compte des dégâts de mon anniversaire. Franchement. Merci, Christine. C'est très gentil. Bonsoir, Nathalie. Alors, quand on en est là, on va prendre des dimensionnels. On va les mettre derrière. Trois vont suffire. Et on va glisser un petit peu. Alors, ce n'est pas Mela qui m'avait montré cette technique-là. Pour que ça fasse joli. On enlève à chaque fois la quantité d'un doigt. Vous voyez, ça fait un joli dégradé derrière. Et ça passe super bien. Un petit morceau. Deux doubles faces. Les gaufres. Oh là là. Ce n'est pas gentil. Ah, Lydia, tu fais pareil aussi. Génial. On va glisser ça ici. Elle, on va la mettre là. On va laisser le scotch avec le double face. et voilà. Tout de suite, ça amène autre chose quand même. On est d'accord. Et, et, et. Les gemmes merveilleuses, ça ira très, très bien avec puisque ça reprend des petits filets d'or dessus. Celles-ci, on les trouve dans le catalogue saisonnier. Je trouve qu'on ne les voit pas bien alors qu'elles sont mais sublimes. Regardez celle-là. On voit vraiment de l'or dedans. Pas mal, non? Donc, on est d'accord. Vous allez pouvoir faire des jolies cartes. Bien entendu, quand vous avez des cartes, excusez-moi, je passe dessus. vous faites la même chose sur vos enveloppes. Ici, vous pouvez rajouter un petit feuillage. C'est pas grand-chose, mais une petite déco, ça fait toujours plaisir. Comme à l'intérieur de votre carte, vous pouvez rappeler ça fait fini quand même, on est d'accord. vous avez vu. Non, pas aujourd'hui, François, justement. C'était l'idée qu'on ne voit souvent que des cartes réalisées avec le plioir à gaufrage et les découpes. Et je trouve qu'on s'en sert pas assez. Oh Sandrine, veux-tu que je te le fasse en kit ? Est-ce que c'est ça ta question ? Ça peut être très sympa. Je pense qu'on pourrait travailler dessus. L'eau est vraiment très, très, très sympathique pour les fêtes. Vous aimeriez un kit sur ce sujet ? Eh, coucou Sophie ! Oui, elles sont jolies et en sobriété et vous faites votre petit effet. Sandrine, ça veut dire oui. D'accord. J'avais bien compris. Sandrine est l'une des personnes qui a adoré la journée mondiale de la carterie. On s'est bien amusé avec toutes ces cartes et c'est vrai que ça pourrait être un projet à refaire. Je vais réfléchir à tout ça. On essaye d'en faire une autre. Alors, 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 qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Une petite dernière poêle à haute ? Non ? Je réfléchis. Alors, on va prendre nos petites feuilles de haut. Une petite dernière, c'est ça, oui. C'est de gourmande. C'est pas mal. Mon parent, là, je vous le dis tout de suite, si c'est moche, vous ne m'en voudrez pas. c'est moche. Alors, là, il y a c'est moche, c'est moche, mais c'est moche. Alors, Ah mince, je me suis trompée de couleur. Vous voyez, c'est très en train de partir en live. Mais si, ça peut être moche, j'ai le droit de me planter comme tout le monde ! Hello Marianne ! On a quoi qu'on teste ? Tu peux être ensemble et le plus beau. Hop ! Et les petits pontillés, je pense que ça peut le faire. Bonsoir, bonsoir ! Ça arrive encore ? C'est cool ! Donc là, je rajoute des petites taches, mais je les décharge d'abord sur mon brouillon, pour pas qu'elles soient trop foncées. Ça me semble pas mal. Qu'en pensez-vous ? Merci Christelle, c'est gentil. Tu adores celle-là ? Bah tu vois, je l'avais pas... On l'a faite ensemble, c'est grâce à vous. Qu'est-ce que je vais lui mettre ? Des petits brillants. Et ça va le faire. Merci Céline, c'est gentil. Moi, j'aime les trois en fait, vous voyez. Comme quoi, en fait, cette collection peut vraiment nous permettre de faire des choses sublimes, très simplement. Oui, pourquoi pas des paillettes ? Il n'y a pas de raison. Marie-Paul, t'aimes aussi la troisième ? Et bien, vous voyez, je viens de la faire en direct et je ne l'avais pas du tout du tout du tout travaillé avant. Donc... Mais c'est bien en fait, il faut se laisser porter. Et sachez que plus vous scrapez et plus vous allez avoir envie de scraper et de travailler les différents sets ensemble. C'est impressionnant. Plus on scrape et plus on laisse justement nos envies vagabonder. Je l'ai mis dans le bon sens. J'étais en train de vous sortir un truc, mais qui n'avait ni queue ni tête. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Lydia, ça te plaît ? Ouais. Le nom du 7. C'est Joyeux moment. C'est trop facile pour moi. Donc une autre. Merci Séverine. C'est quand tu viens... Il y en a certaines, Séverine, qui vont venir chez moi de mes fioles. Donc j'attends que Julie, tout ça, me dise des choses. N'est-ce pas, Julie ? Et Julie, l'une de mes fioles, et donc elle va venir à la maison dans pas longtemps pour... On stage. Elle va passer tout un week-end à la maison. Et on va vivre cette expérience ensemble. Et certaines autres de mes fioles vont venir nous rejoindre le dimanche. Elles ne sont pas inscrites à la manifestation, mais elles vont quand même venir scraper avec nous. Et je pense que je vais leur mettre deux, trois petits défis, si vous voyez ce que je veux dire. Tu fais pas de live avec moi, par contre ? Je vois pas pourquoi tu dis ça, Julie. Oui, le plioir est magnifique, par contre, Christelle. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve, justement, que de fait que la découpe et le plioir soient magnifiques, on en délaisse un petit peu cet ensemble et surtout ce set de tampons qui est juste sublime et qui fait donc des cartes magnifiques. Sympa, hein ? Regardez, en 30 minutes, on a fait trois cartes. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve que j'ai bien travaillé. On a même fait une enveloppe. Et en plus de ça, je vous ai appris à vous servir de cette magnifique perforatrice, étiquette, qui est quand même superbe. Alors, oui, Brigitte, je suis d'accord avec toi. Le cadeau de On Stage est magnifique et j'attends impatiemment le cadeau Centre Stage. Puisque les leaders, donc à partir du moment où on a des filloles, on a le droit à un événement supplémentaire et j'attends, on a toujours un petit plus. Parce que dès qu'on grimpe un petit peu, on a le droit à des petits plus. Et c'est toujours très agréable et je l'attends avec impatience. Parce que moi, quel que soit le cadeau, je l'adore. Je suis une fanatique. Oui, les trois sont jolies. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu et vous remarquerez donc qu'on peut faire des très jolies cartes avec peu de matériel. Elles sont très faciles à faire. Non, je ne suis pas la reine de la carterie. Par contre, j'adore ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Elles sont très sobres et en fait, elles me ressemblent. Je ne vais pas faire des choses trop, trop, trop bariolées parce que ça ne serait pas moi, tout simplement. Vous me comprenez. Donc, ça vous a plu ? On en refera d'autres. C'est la période. C'est les fêtes. Alors, je vous change de caméra deux secondes. Ah, mais moi, j'aime les trois. Mais c'est vrai que celle-ci est jolie et celle-là, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et on peut vraiment se servir. Vous avez vu des sets de tampons pour faire des bordures et c'est toujours très sympa. Hop là, le visage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous avez donc compris, je serai absente quelques jours puisque je serai sur le salon de Nantes. Je pars demain matin, Sylvie. Donc, je serai absente et je reviens que mardi prochain. Je pars huit jours plein et je vais profiter donc un petit peu également de ma famille. Je vous ferai des petits live du salon. Comme ça, vous verrez un peu ce qui s'y passe et l'ambiance qu'on peut avoir. On se retrouve par contre en live vendredi d'après. Alors, lundi, deux, trois, lundi, mardi, mercredi, juillet, vendredi. Donc, le 5 novembre et on fera le tirage au sort ensemble. Je veux bien le faire à toute seule, mais ce n'est pas drôle. Je trouve que le mieux, c'est qu'on découvre ensemble qui gagnera, par exemple, la myriade de feutres, qui gagnera les super tampons hôtesses puisque j'en ai 6 ou 7 à faire gagner quand même. J'ai des lots à faire gagner moutons et dies ensemble. Donc, voilà, il y a plein, plein, plein de cadeaux à vous faire gagner. Donc, on attend le 5 novembre et on procédera au tirage au sort de la tombola ensemble. C'est ta fête, Sylvie le 5. Ça tombe bien alors ta tête. Les bonnes étoiles sont là, j'en doute pas un seul instant. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve donc pendant des petits lives en fin de semaine sur le salon de Nantes. Si jamais vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je serai ravie de pouvoir mettre un visage sur des noms. C'est toujours très agréable puisque je vous rappelle que quand même depuis 40 minutes maintenant, je parle toute seule. Donc, imaginez bien que pendant tout le salon, je vais me faire un plaisir d'échanger en direct avec des personnes qui vont pouvoir me répondre automatiquement et je n'aurai pas de commentaires à lire. Je vous adore hein, mais ça va me faire du bien quand même. On est d'accord. Je vous embrasse. Merci Mag. A très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous toute cette semaine et on se retrouve dans quelques jours. Bye bye. Bonjour. Sous-titrage ST' 501